Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour vous aider à vous affranchir de la carrure lorsque vous improvisez sur des standards. La carrure, quand on parle de carrure, ça fait référence en général au groupe de quatre mesures ou de huit mesures qui structurent quasiment tous les standards de jazz. En général, ce sont des groupes de quatre ou huit mesures ou seize mesures qui structurent les standards et nous on s'entraîne en tant que musicien et improvisateur à bien ressentir cette carrure, à ne pas se décaler pour arriver à ressentir les moments clés en fait, où la grille repart ou alors la moitié de la grille. Lorsqu'on bosse l'improvisation, on s'entraîne donc à toujours bien se caler par rapport à la carrure, on a forcément tendance un peu à commencer les phrases à ce moment là et à finir les phrases avant le début de la grille, et aussi on est habitué à jouer tout le temps dans les accords, on s'est arpégé les accords, et donc quand il y a une tension résolution amenée par exemple par un 5-1, on suit ce 2-5-1 tout le temps de façon un petit peu scolaire et c'est presque inévitable si on travaille de façon assez rigoureuse. Sauf que l'inconvénient c'est justement que ça sonne un peu scolaire, si on est tout le temps en train de bien commencer au bon moment et de bien jouer les bons accords au bon moment, c'est très très juste et très académique et un peu ennuyeux en fait, ça manque de surprise on pourrait dire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc on va travailler sur deux tableaux. Le premier ça va être d'essayer de commencer et de finir nos phrases à des moments entre guillemets improbables. On va pas commencer sur le début d'une mesure, on va finir sur la fin d'une mesure mais on va commencer peut-être au milieu d'une mesure et finir au début d'une mesure peut-être. D'une part donc commencer et finir à des moments entre guillemets improbables et aussi avoir une façon de, on va dire, de remplir le temps avec nos notes qui n'est pas régulière. On va pas faire... A chaque fois on fait une phrase qui dure ça, une respiration et on produit quasiment tout le temps le même schéma. On va plutôt essayer de faire... Là j'ai fait une phrase très courte, une respiration plutôt courte, une phrase longue, après je peux faire une longue respiration, une phrase courte, une longue respiration, deux phrases courtes qui s'enchaînent. J'essaie de varier la façon dont je, on va dire, dont je remplis le temps avec mes notes. Comme un peu comme quand on lit du morse, des fois il y a des courts, des longs et c'est très aléatoire en fait. On va essayer de faire ça justement. C'est ce que je vais faire tout de suite sur le standard all of me, un tempo tranquille, je crois que c'est 140 bpm. Le but ça va être... En fait je vais essayer de me surprendre moi-même rythmiquement, donc je risque de me perdre dans la grille et en gros si je me perds ça veut dire que j'ai trop bien fait l'exercice. Donc il faut essayer de doser justement de faire des choses qui me surprennent mais qui me décalent pas trop. Ou alors si je me décale un peu, il faut tout de suite que je me recale en écoutant les accords de la grille. Encore faut-il que j'arrive à les reconnaître. Petite illustration de ce que ça peut donner lorsque l'improvisation est un petit peu trop carrée. Académique. Et c'est tout. Bon! Maintenant en cassant ça justement. Sous-titrage ST' 501 J'espère l'avoir fait suffisamment clairement. Si vous le faites encore plus à fond, vous risquez de faire quelque chose qui sonne un peu décousu, mais en même temps ça veut dire que vous faites l'exercice à fond donc c'est pas si mal. Ça vous permettra déjà d'arriver à faire sonner quelque chose un peu décousu et un peu improbable rythmiquement. Déjà c'est très bien parce qu'après vous saurez doser ça dans votre improvisation. Un musicien qui fait ça très très bien, qui a développé ce concept loin, très loin, c'est John Coltrane. Écoutez son solo par exemple sur Sowat, il y a Miles Davis qui fait quelque chose dont on pourrait dire assez conventionnel, et John Coltrane qui arrive après et qui casse un peu la structure et qui fait quelque chose d'improbable et de très véloce et un peu roubateau sur du swing. Bref, et à des moments improbables justement, écoutez le solo de John Coltrane sur Sowat, vous allez voir que c'est assez flagrant. Le deuxième tableau sur lequel on va jouer pour casser la structure, pour sortir la carrure plutôt, c'est de décaler les résolutions. Lorsqu'on a un 5-1 par exemple, ou n'importe quel enchaînement d'accord, on peut faire exprès de le jouer plus tôt ou plus tard. Par exemple, résoudre un 5-1 sur le quatrième temps, enfin un temps avant la résolution, ou un temps après, deux temps avant, deux temps après, peu importe, on peut varier ça en fait. Et ça va apporter quelque chose de surprenant et ça va un peu casser la structure modérément on pourrait dire, et c'est assez agréable lorsque c'est fait de façon bien dosée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais faire exprès de jouer les accords plus tôt ou plus tard en fait. Donc Do majeur, après il y a Mi7 dans Love Me, je vais jouer peut-être le Mi7 deux temps trop tôt. Donc je vais faire une note comme le Sol dièse qui est typique du Mi7 que je vais jouer exprès deux temps trop tôt. Et je vais faire ça sur toute la grille. Illustration. Merci. 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 Merci.